Hello family, Vicholulas, Tiesco le Sultan, Didier Arafat, non pas Didier Arafat, on dira Kong Voilà dans cette vidéo là, ce sont ces trois sujets là qu'on va aborder Donc je vous prie de bien vous asseoir parce que la vidéo va démarrer dans quelques instants Abonne-toi si t'es nouveau, faut pas te gêner, abonne-toi, voilà abonne-toi, partage mes vidéos Et puis surtout, 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 commente, 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 commente On se prend après le générique les amis Voilà, bon retour les gars, j'espère que vous allez superbement bien, j'espère que vous allez superbement bien Vous connaissez ces héritaux, ça ne chauffera jamais parce que je suis toujours là et Dieu fait grâce, tout va bien Voilà, tout va bien, c'est vrai qu'on progresse timidement vers les 100 000 abonnés Mais les 100 000 abonnés vont arriver, voilà, on progresse vraiment timidement, je sais pas pourquoi Mais c'est comme ça, il y a des saisons très creuses sur YouTube Et je pense que c'est ma saison, voilà, je vais l'assumer Bref, on parle de quoi dans cette vidéo ? On parle de Vétiololas On va parler de Vétiololas d'abord Vous vous rappelez que j'avais crié dernièrement mon ras-le-bol Vis-à-vis de Vétiololas pour sa mauvaise reconnaissance Parce qu'il me traitait de menteur par rapport à un sujet Qui avait vraiment touché mon cœur et je compatissais Et malheureusement, l'artiste l'a mal pris, l'artiste l'a mal interprété Et allait jusqu'à me traiter de menteur Bref, vous connaissez Irithor, je suis le gars qui dit ce qu'il pense Mais en même temps, je suis pas rentunier Et j'aime pas garder les choses en cœur, voilà, je pardonne facilement Je pardonne facilement Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous faire une remarque et pour vous interpeller sur quelque chose La première remarque, c'est quoi ? J'ai remarqué que depuis ma sortie, Vétiololas décolle plus Je vais pas les laisser contre les réseaux sociaux en fait Voilà, des 50 likes, il tourne autour des 8-5 likes Franchement, c'est triste, c'est vraiment triste, je sais pas pourquoi Mais je ne veux pas ça pour un artiste ivoirien Parce que Vétiololas, c'est quand même une grosse pointue C'est parce qu'il ne sait pas se prendre au sérieux Et c'est parce qu'il est toujours dans certaines bassesses Qu'il ne décolle pas encore J'ai été clair dans ma vidéo de Ralbold, j'ai été clair dans ma vidéo de réponse Pendant qu'il me traitait de montagne Il faut revoir ton fond, il faut essayer de corriger certaines choses Et tu verras que tout revient pour le mieux Voilà, ton album sort, c'est 10 décembre là Et je sais, avec la force des choses, que tout ira bien Voilà, moi j'ai confiance Tu es un super artiste très talentueux Tu as tout pour devenir grand Il faut te mettre au travail Et puis il faut cesser, surtout cesser, cesser de répondre A tout tes détracteurs et à tout ceux-là qui t'injure Voilà, les jus ne vont jamais finir Voilà, les jus ne vont jamais, jamais, jamais finir Il faut surtout te concentrer aussi sur ta chaîne YouTube Quand tu dépasses les 1000 abonnés sur YouTube Tu as fait le plus difficile Il faut juste te concentrer dessus Et souvent enchaîner certaines vidéos Pas des vidéos à la patte en soi comme tu vas le faire sur ton compte Facebook Mais des vidéos sérieuses, voilà Des vidéos où tu interpelles tes fans, ton audience A vraiment attendre ton album qui sort ce 10 décembre là Donc j'aimerais, j'aimerais aussi inviter Tous mes abonnés Tous les médecins du Coupé-Décalé Pour dire que Vétulola c'est un artiste Coupé-Décalé Qu'on doit soutenir, voilà Il a fait beaucoup Il a fait énormément Pour beaucoup d'artistes que vous ne pouvez pas imaginer Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc je pense que la seule reconnaissance qu'on peut lui donner à ce dernier là Même s'il déconne Même s'il déconne par moments C'est d'acheter son album Et je sais que son album ce ne sera pas cher Ce sera sûrement au prix de 3000 francs Donc si tu aimes Vétulola Surtout si tu aimes la BG qui va être Et que tu ne veux pas voir ton Coupé-Décalé mourir Je t'en supplie, je t'en prie Donne la force à Vétulola Achète son album Achète son album Je t'en supplie Voilà Donc c'était la Vétulola J'espère que j'ai été clair En tout cas ne refais plus les mêmes erreurs Parce que Dieu n'aime pas les injustes Dieu aime les personnes qui sont très très reconnaissantes Plus tu es reconnaissant dans ta vie Plus Dieu te bénit Même quand un petit t'envoie un peu de force Il faut être reconnaissant de ça N'attends pas forcément la force des grandes personnes Que tu n'auras jamais Parce que normalement Toi Vétulola Tous les artistes du Côte d'Ivoire devaient te soutenir Tous les artistes du Côte d'Ivoire devaient Militer pour ta cause Mais je ne sais pas pourquoi Dieu se le sait Pourquoi ils ne le font pas Mais moi je le fais sans arrière-pensée Parce que je pense que tu le mérites bien Donc 10 décembre La sortie officielle Du nouvel album De Vétulolas C'est ça dans tous les bacs Donc accueillez bien cet album là Maintenant je vais parler aussi De Tiesco le Sultan Bon Tiesco le Sultan Par moment on s'envoyait des pics Par moment il interprétea autrement Tout ce que je disais Mais je suis franc Je ne suis pas faux Comme certains autour de toi Moi je te dis ce qui se passe Et ce qui est bon pour toi Voilà Pourquoi je t'envoie cette force C'est parce que j'ai remarqué Effectivement que Ta première page Facebook Où tu avais dépassé les 100 000 abonnés A été piraté Je crois supprimé même Et c'est quelque chose de triste Ce n'est pas normal Je pense que Ce n'est pas des choses qui doivent arriver On peut rester dans le game des Clash Mais sans pour autant vouloir Nuit physiquement A la carrière même de Latisse Ou bien à vouloir le boycotter A boycotter Tous ces instruments de travail Voilà Ce n'est pas intéressant Ce n'est vraiment vraiment pas intéressant Quand j'ai remarqué ça Je fus triste Parce que je me dis Que tu es un gars Qui te bat vraiment beaucoup Pour ta carrière musicale Donc Bien que Tu as perdu ton temps Dans les histoires De faire des directs Pour répondre à tout Et n'importe qui Mais tu es là Tu se traites à l'enquête Et je suis tombé Sur un de tes morceaux Un de tes morceaux Que tu as fait dernièrement Un de tes singles Que tu as fait dernièrement Parce que tu es très inspiré Ça faut le reconnaître Je crois C'est qui n'aime pas ça J'ai vraiment aimé le morceau J'ai vraiment vraiment aimé le morceau Mais pour des questions Des gratte auteurs Je ne vais pas montrer ça Pour l'audience Voilà Je vais juste leur dire D'aller sur la barre De recherche sur YouTube De taper Tu es ce que tu es ce que le suitor Qui n'aime pas ça Et qu'ils aillent découvrir ce clip Parce que franchement Tu as bien chanté Je n'ai pas reconnu ta voix Je ne sais pas si tu as Tu l'as travaillé au logiciel Mais franchement Ce n'est pas la voix De tous qu'on connait D'habitude dans ces morceaux Là Voilà Tu as tellement bien chanté Ce morceau Là Que j'aimerais bien dire A mes abonnés D'aller découvrir ce morceau Là Donc chers abonnés Je vous en supplie Aller écouter le dernier Non ce n'est pas le dernier Mais c'est un des derniers Je t'ai ce que le suitor Qui n'aime pas ça C'est vraiment bien rappel Bien rappel C'est de la faute rap Et c'est vraiment bien chanté Voilà Il y a un nouveau On va dire Bon une nouvelle page Facebook C'est T'ai ce que le suitor Certifié Voilà Pour ceux qui aiment bien Voir les directs de la tisse Pour ceux qui aiment voir Ces vidéos clash Pour ceux qui aiment bien voir Tiesco le suitor Dégabé Pour ceux qui aiment la personne De la tisse Tiesco le suitor Pour ceux qui aiment la musique Tiesco le suitor Je vous invite A aller vous abonner Sur sa nouvelle page Tiesco le suitor Certifié Sa première page Facebook Tiesco le suitor Le prince de Poy A été piraté Je crois supprimé Donc Il n'a plus accès A cette page là Il a créé une nouvelle page Qui est Dieu merci Déjà A plus de 5000 abonnés Donc Je vous invite aussi A aller vous abonner A sa page Facebook Voilà Pour ceux qui ne savaient pas Je vous informe Que les précédents comptes De Tiesco le suitor Sur Facebook Ont été Piratés Donc Il a une nouvelle page Facebook Qui s'appelle Tiesco le suitor Certifié Tiesco le suitor Certifié Tiesco le suitor Certifié Allez Aimer sa page Like ses publications Et puis Partager au max Aussi Son actu Et surtout 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 Allez Découvrir Le morceau Dont je vous parle Tiesco le suitor Qui n'aime pas ça Franchement 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 Le mec il est fort Mais je ne sais même pas pourquoi Il pense que c'est en jouant Les bad boys Que sa carrière va décoller Bon je pense que ça gagne déjà en pleine de sorte Quand même Parce qu'il ne rend pas des prix En tant que meilleur artiste de la diaspora C'est déjà grand Voilà C'est pas n'importe qui Parce que quand on connaît le nombre d'artistes de la diaspora Et que c'est Tiesco le suitor Qui gagne ça à plusieurs reprises C'est que c'est quand même un bosseur Il a du talent Et il a du mérite Voilà Donc c'était ça La lue qu'un de Tiesco le suitor On va parler maintenant De Kong De Didi Arafat Bon C'est avec beaucoup de timidité Et de tristesse Que j'aborde ce sujet Parce que moi Je suis fatigué Sans vous mentir Je suis fatigué de ce sujet Parce que Je ne sais pas Si vous avez bien remarqué Dans le titre J'ai posé la question De savoir Est-ce que Le morceau Kong de Didi Arafat Sortira ce 26 décembre Puisqu'on sait que la Chine Et la Yorogang Pour lui faire un bel hommage Ce 26 décembre Donc je me dis Je me dis Je me dis en toute humilité Humblement Que ce morceau là Ce morceau tant entendu D'un mélomane Sortira ce 26 décembre Voilà Et je pense que C'est une bonne approche Marketing aussi C'est une bonne approche De communication Parce que Bon Le morceau sort le jour Qu'on va célébrer Didi Arafat Donc C'est à vous de voir Est-ce que c'est une bonne idée Et peut-être que C'est le projet même De la Yorogang Parce que franchement C'est timide A votre niveau C'est vraiment vraiment timide On ne sait pas pourquoi On ne sait pas ce qui se passe Mais franchement Dites-nous quelque chose Voilà Dites-nous quelque chose Soyez clair Si vous n'avez plus Kong Vous nous le dites Si vous n'avez plus accès A l'ordinateur D'Idi Arafat Vous nous le dites En tout cas Essayez de vraiment Entretenir Cette Chine-là Qui est restée orpheline Et qui attend Que les morceaux Les derniers morceaux Que l'artiste a fait Qui nous avait même dit Qu'il était dans son ordinateur Voilà Il avait dit Même si il chantait Pendant 10 ans Il a des morceaux Qui peuvent tenir la route Donc Nous on veut Découvrir ces morceaux là Surtout Surtout Ouvrez le bal Le design avec Kong Et j'espère 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 Que Kong Sortira ce 26 décembre Parce que Ce que vous devez savoir Toute la Côte d'Ivoire Attend Kong Dij Arafat Voilà On attend Kong Dij Arafat Parce que C'est un monument Qui est parti Et bizarrement Tous les fans du Coupe et des Galets Sont devenu fans Dij Arafat Voilà Donc Sachez que Ce n'est pas seulement La Chine Qui attend Kong Mais ce sont les fans Des Bordeaux Ce sont les fans De Beno Ce sont les fans D'Ariel Chine Ce sont les fans Du Zouglou Du Rap Puis voir, en tout cas c'est tout le monde qui attend ce morceau là Voilà, parce que Nous on a dit que Djidjah Raphat ne va pas mourir Voilà, il ne va pas mourir Ce n'est pas quelqu'un qui doit mourir maintenant Il est mort physiquement, mais il vit Voilà, il vivra par sa musique Et il vivra par son actue Parce que même mort, il est plus actualisé que c'était Zatix Voilà C'était la vidéo du jour, j'espère que vous a plu Une petite vidéo tranquille, partagez-la, abonnez-vous Et surtout vous avis en commentaire Surtout, surtout, surtout pour le sujet con Ciao, ciao